... Cette fois, nous nous y sommes. Le petit prince s'est assemblé. Il va falloir, bien sûr, faire le montage pour que tout cela soit cohérent, soit une voile dans le ciel qui vole bien. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va cette fois-ci travailler sur l'envers du cerf-volant. Comme chacun sait, beaucoup de cerf-volants à membreure, pratiquement la plupart des cerf-volants à membreure, ont les baguettes côté ciel. Et bien sûr, la face pile, c'est-à-dire la face décorée avec son graphisme qui est côté sol. Parce qu'on pense que ce ne sont pas les corbeaux qui se soucieront du graphisme côté ciel, mais bien plutôt celui qui est au sol et qui garde le fil à la main. Alors, sur ce cerf-volant, qui est assez grand quand même, puisqu'il fait 3,50 m de hauteur pour à peu près 2,20 m d'envergure, avant le placement de la queue, la queue qui va faire à peu près une quinzaine de mètres. Voilà, la queue en forme de flamme. Donc, nous avons ce qu'on appelle un longeron. Le longeron va venir depuis la pointe haute du cerf-volant et aller bien sûr jusqu'à la pointe basse du cerf-volant. Donc, ce longeron, je pense qu'au niveau de la section, ça devra être certainement assez rigide, donc au moins du carbone de 8 mm, peut-être même du 10 mm vu la longueur du cerf-volant. Ensuite, nous allons avoir des barres transversales. Donc, vous allez avoir une, deux, trois barres transversales qui ont la particularité, c'est d'être arquées pour offrir ce qu'on appelle un dièvre ou une coque de bateau afin d'avoir une stabilité naturelle et automatique en se posant sur l'air. Donc, on verra ça après. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on va avoir des points de tension importants. Or, l'écueil que l'on a souvent quand on fait ces cerf-volants décorés avec des inserts de tissu, c'est qu'on tend la toile. C'est-à-dire qu'on va mettre un point d'accroche des baguettes et des membres en haut ou sur les côtés, juste aux pointes, et ensuite tendre la toile. Ce n'est pas forcément la bonne solution parce qu'au bout d'un certain temps, on va tirer sur le tissu, pas toujours dans le droit fil, on va tirer sur des parties qui ont été positionnées en biais. Et ça va commencer à poser quelques problèmes. On va avoir un cerf-volant qui va se déformer, qui va gauchir, et puis qui va avoir tendance, au bout de quelques heures de vol, à voler un peu de travers, un peu en crabe. Ce n'est pas l'objectif. Alors moi, mon astuce pour pouvoir éviter ce genre de problème, c'est que tous mes cerf-volants, sur la partie transversale et la partie longitudinale, vont être équipés d'une petite sangle, qui va traverser le cerf-volant de part en part, sur la hauteur ou sur la largeur. Et cette sangle ici servira également aussi de point d'accroche des systèmes de fixation des baguettes. Alors, quand cette sangle sera posée, elle va d'abord être préalablement collée, collée et cousue, mais avec quand même une chose à savoir. C'est que je vais coudre et coller, enfin, je vais d'abord coller et coudre cette sanglette, mais en m'arrêtant au niveau du motif. Entre le début du motif et la fin du motif, il n'y a pas de collage, pour éviter d'avoir la traversée des pointes de couture qui risquent de faire un élément pas très disgracieux sur la partie graphique. Donc, je ne fais la couture que sur la partie du cerf-volant, proprement dit, pas sur le graphisme. Pareil, de la même façon, je vais procéder pour la longitudinale, c'est-à-dire qu'ici, je vais placer ma sangle, qui, elle, va s'arrêter au niveau de la couture, ici, et qui va reprendre seulement sur la partie grise qui se trouve en bas du cerf-volant. Toute la tension, ici, donc, sera encaissée de cette façon, et elle sera encaissée au niveau de cette sangle, pas au niveau du tissu. C'est la sangle qui supportera l'attraction du cerf-volant. Voilà, voilà pour les recommandations. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Alors, pour cela, je vais donc déterminer les points de traction. Alors, pour cela, je prends une règle, que je place de pointe à pointe, avec le retrait qui correspond à la moitié de la largeur de la sangle. Alors, vous allez tout de suite comprendre ma façon de procéder. Donc, sur la partie grise, et uniquement sur la partie grise, je dispose mon scotch double face, qui va aller jusqu'à la pointe, ici. On fait attention, donc, en évitant tout risque de pli. Bon, là, je ne suis pas dans une bonne position à travailler. Donc, je vais changer. Voilà. On va aller tout de suite. Ici, il y a un décalage. Donc, je rattrape. Il faut vraiment tirer dans l'axe. Et ici, de même, je repars sur la partie grise. Et je rejoins l'autre pointe extrême. En faisant toujours attention de ne pas faire de faux plis. Ça ferait des mauvaises tensions. Et éventuellement, on n'hésite pas à retirer un peu pour éviter tout pli. Donc, voilà, on peut positionner la sangle en prenant soin de la laisser dépasser d'environ 10 cm. Enfin, pas d'environ, de 10 cm carrément. On va laisser dépasser 10 cm afin de pouvoir faire le repli de la sangle, ici, d'avoir assez de couture pour faire le repli et avoir, ici, le système d'accroche des tendeurs sur les membrures. Voilà. Donc, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de faux plis. Il y en a un ici. Voilà, j'allais vite. Donc, l'avantage de l'adhésif transfert, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. Donc, 10 cm, ça nous fait ça. Voilà. Et mon collage s'arrête ici. Alors, bien entendu, avant de reprendre de l'autre côté, il faut bien tendre le serre-volant pour éviter d'être trop en tension sur la sangle. Et voilà, je rejoins, toujours en marouflant, c'est-à-dire en chassant l'air sous la partie que l'on colle. Voilà, je reporte mes 10 cm. Ici, et je vais couper. Voilà, je vais couper au fer à chaud. C'est un cutter qui sert à couper les bouts, les cordes. Voilà. Ça évite que le bout s'effiloche. Attention en nous reposant, de ne pas reposer sur le serre-volant. Je m'ai déjà arrivé plus d'une fois. Donc, voilà, une fois que ceci est fait, on va donc, on va sur un tiers de cette sangle ici, c'est-à-dire sur 3 cm. 1, 2, 3, 3,5 même. 3,5. On va disposer un adhésif et on va pouvoir replier et coller. Voilà, et coller en laissant une boucle d'un centimètre et demi qui puisse permettre de laisser passer la cordelette qui permettra la tension. Parce que la couture sera faite d'une traite de là jusqu'à l'autre bout avec arrêt et point d'arrêt ici, reprise ici avec point d'arrêt et terminer, bien sûr, sur l'autre côté avec à nouveau notre petite boucle de 1,5 cm. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà, donc on est prêt pour la couture. mais les coutures, on les fait vraiment strictement en dernier. C'est-à-dire qu'on va déjà faire assembler tous les systèmes de tension. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais reproduire ça sur les 3 transversales et sur la longitudine. pour éviter toute déformation et décalage par rapport à l'axe du cerf-volant, j'ai donc mis des pinces sur les côtés que vous voyez là. Ensuite, j'ai bien tendu mon axe, j'ai bien déterminé le centre latéral du cerf-volant et j'ai disposé ici ces petites plaques en cordura qui est ce tissu quasiment indéchirable qui va me permettre de percer mes trous de part et d'autre de la sangle afin de pouvoir fixer et les baguettes et la membrure et de fixer par l'autre côté les points de bridage. Donc on retrouve dans toutes les points d'intersection ces fameuses plaques de cordura de renfort qui vont permettre le passage et qu'on retrouve aussi bien sûr sur la pointe des ailes et également en bas du cerf-volant. Donc maintenant je vais déterminer le croisement exact des sangles de renfort avant de poser une pièce en cordura c'est un tissu extrêmement solide qui peut être aussi remplacé par du dacron et qui sera donc positionné en diagonale comme ceci afin de pouvoir recevoir une couture. Alors cette pièce est importante parce que de chaque côté du croisement de la sangle sans percer la sangle il faudra donc faire deux trous avec un fer à souder deux trous à chaud et c'est par cet endroit là que passera le ligaturage de la croix des baguettes des baguettes longitudinales et transversales et de l'autre côté c'est là que prendra le point de départ du bridage qui permettra au cerf-volant d'avoir son angle de vol. Donc voilà cette pièce là est importante et on va la retrouver à tous les croisements des sangles c'est le seul endroit d'ailleurs où ça sera cousu puisque la partie sur le décor reste bien sûr libre pour éviter bien sûr la déformation du tissu lorsqu'il se rend en tension. Voilà maintenant on passe à la couture des sangles et des attaches pour les baguettes alors à savoir qu'il faut bien sûr faire un point d'arrêt le point d'arrêt zigzag en trois temps on le fait en retenant la machine sur place et on refait un deuxième un deuxième point d'arrêt un centimètre plus bas pour vraiment avoir une bonne tenue de cette partie ici qui va supporter du gros effort et lorsque j'arrive au point où il y a la figurine et toute la partie des corps et bien à cet endroit là je fais un point d'arrêt et j'arrête ma couture je ne poursuis pas sur le motif ensuite je vais reprendre à l'endroit où il y a le renfort en cordura avec toujours un point d'arrêt et un point d'arrêt pour l'instant j'en reste là je ferai le pourtour une fois que j'aurai fait les transversales donc là à nouveau j'arrête ma couture je coupe les fils excédentaires il faut y aller délicatement parce que il ne faut pas décoller les renforts qui ont été posés on sera obligé de sortir le cervelon et de tout recommencer à nouveau un point d'arrêt et point d'arrêt à nouveau pour des questions de facilité il y a vraiment beaucoup de tissu délicatement on va tout repasser sur l'autre côté et retourner le ferbret pour terminer sur l'autre extrémité point d'arrêt un premier point d'arrêt un second point d'arrêt et on continue alors toujours bien tendre le tissu pour enlever les risques de plis parce qu'il faut savoir que lorsque l'on met de l'adhésif double face il y a une espèce de contraction qui se fait au niveau des matières et qui ont tendance à faire onduler le tissu donc pour ça il faut bien tendre devant et derrière le tissu sans toutefois le bloquer voilà j'arrive aux cheveux je fais mon point d'arrêt je coupe je coupe le fil et je vais terminer ma couture sur le corps du ras le renfort voilà il ne reste plus que les transversales à faire et on renouvelle l'opération et cette fois-ci sur les transversales voilà hop point d'arrêt point d'arrêt maintenant que j'ai terminé le croisement entre les deux coutures entre les deux sangles je vais pouvoir faire le pourtour toujours au point zigzag point d'arrêt voilà voilà point d'arrêt on pro aquí Bonne nuit.